Ravie de vous retrouver pour cette interview de 8h30 du lundi au vendredi avec Thierry Breton pour commencer cette nouvelle saison. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Vous êtes commissaire européen en charge du marché intérieur, notamment en charge des questions de digital, on va en parler, d'industrie et de défense. La défense d'abord, à plusieurs reprises sur ce plateau, vous nous avez annoncé un million d'obus pour l'Ukraine. Où en est-on ? Quand aura-t-on ce million d'obus pour l'Ukraine ? On est très engagé, effectivement. C'est une décision de l'ensemble des États membres de soutenir, comme vous le savez, les demandes des autorités ukrainiennes pour se défendre contre cette agression, cette agression terrible, voulue par un homme, Vladimir Poutine, contre un pays souverain, l'Ukraine. Et donc l'Europe unanime soutient les demandes de l'Ukraine. Nous sommes très avancés dans cette fournité. Très avancés, c'est combien ? C'est-à-dire que les chiffres sont évidemment confidentiels, vous le comprendrez, mais on tiendra cet objectif. Qui était sur un an, vous aviez bien eu en un an. On le tiendra à deux niveaux, et c'est très important, je crois, de le rappeler ce matin. D'abord, c'est évidemment fournir ses munitions, ses obus principalement, puisqu'il s'agit de cela, mais également d'augmenter nos capacités industrielles de défense en Europe. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au maximum de nos capacités industrielles de défense ? Non, et c'est la raison pour laquelle la Commission a proposé un plan qui a été voté très largement par le Parlement européen, et également par l'ensemble des États membres, d'augmenter les capacités industrielles de la défense européenne, des industries de défense européenne, pour pouvoir fournir désormais, produire désormais plus d'un million de buts par an. Il faudra combien de temps pour être à pleine capacité ? On fait vraiment, notre objectif, c'est d'ici un an. Et donc, on est maintenant engagé, le plan a été voté, on est en train de finaliser maintenant le choix des entreprises qui vont pouvoir y participer. Ce sera très réparti, évidemment, sur l'ensemble de la plaque européenne et des États membres. Et puis, la production, bien entendu, elle est accélérée aujourd'hui, mais elle va être encore amplifiée. Parce que, voyez-vous, ce qui se passe en Ukraine, c'est la refonte, la refonte complète de notre architecture, de sécurité et de défense en Europe. Et ça pose une question, justement, Thierry Breton, de la durée et de notre capacité à tenir dans la durée. Est-ce que vous dites, comme l'a présente de la Commission européenne la semaine dernière, nous serons aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra ? Aussi longtemps qu'il le faudra, ça veut dire y compris, quel qu'en soit le coût financier, quelles que soient les conséquences économiques, quelle que soit l'opinion européenne ? – Mais, c'est ce que je disais à l'instant, il s'agit, bien sûr, d'une guerre qui a été voulue par Vladimir Poutine contre un État souverain, mais on sait très bien que derrière cette guerre, ce que vise Vladimir Poutine, c'est l'ensemble du projet européen. Et c'est la raison pour laquelle l'Europe unanime soutient les demandes de l'Ukraine, avec, évidemment, au-delà de l'Europe, nos alliés. Donc, oui, bien sûr, nous serons aux côtés de l'Ukraine pour lui fournir ce dont elle a besoin, pour lui permettre de recouvrer ses territoires, parce que c'est la moindre des choses. – Mais quand vous entendez l'ancien président de la République, Nicolas Sarkozy, qui dit, la France, par exemple, il prend l'exemple de la France, a tort de livrer des armes à flux continu à l'un des belligérants. Qu'est-ce que ça vous inspire ? – Non, mais les ex-présidents peuvent dire ce qu'ils veulent. J'ai entendu aussi que, je crois que le Parti communiste français s'exprime aussi. Bon, le sujet, c'est de parler avec ceux qui sont en responsabilité. Ceux qui sont en responsabilité, aujourd'hui, ce sont les chefs d'État et de gouvernement européens. unanimes pour soutenir l'Ukraine, parce que vous savez, c'est un sujet extrêmement grave qui est en train de se passer aujourd'hui. – Mais c'est à bout de se poser la question de la soutenabilité dans le temps de cet effort et de son efficacité. – Mais c'est effectivement aux chefs d'État et de gouvernement et au Parlement européen qui sont nos deux instances démocratiques, quel que soit ce que les uns et les autres peuvent penser, c'est notre démocratie, et c'est à eux de s'exprimer et de prendre les décisions. Les décisions ont été prises, je viens de vous le dire, sur le plan de soutien d'augmentation de notre base industrielle, soutenue très massivement par le Parlement européen, qui soutient donc cette position, et notre deuxième instance démocratique, l'ensemble des 27 États membres. – Vous n'êtes pas ceux qui disent, il faut de la diplomatie, la solution c'est la diplomatie, il faut reprendre, je prends encore l'exemple de Nicolas Sarkozy, reprendre le dialogue avec Vladimir Poutine. – Rien, Jean-Denis, dans des situations comme celle-ci, c'est qui, c'est quand, et c'est quoi ? Qui, qui est habilité pour négocier les termes d'un cessez-le-feu, voire d'une paix ? Les deux belligérants, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie. C'est à eux de le dire. Quand, ils n'ont pas manifesté, évidemment, la moindre intention de le faire. – Et il n'y a pas d'urgence de votre point de vue ? – Bien sûr qu'on le souhaite tous. Et quoi, ça veut dire être en situation de négocier quoi ? La situation actuelle ? Acter le fait qu'on puisse, comme ça, du jour au lendemain, envahir un pays, puis dire, et maintenant, on négocie ? Donc ça, ça appartient encore une fois aux belligérants, et en particulier à l'Ukraine. Bien sûr, derrière, on peut faire du yac à faucon, mais il y a la guerre, et c'est ça dont il s'agit. Et derrière, c'est toute l'architecture de sécurité de l'Europe, voire du monde dont il est en jeu. Donc, je le dis très simplement, et de là où je suis, il faut laisser ceux qui sont en responsabilité le soin de gérer cette affaire en s'appuyant sur nos instances démocratiques. – Message au commentateur, y compris ancien président de la République. Juste un mot, l'Ukraine, c'est aussi une candidate à l'entrée à l'Union européenne et à l'OTAN, mais ce qui vous concerne le plus directement, c'est l'UE. Ça veut dire que la neutralité de l'Ukraine, que certains évoquent, comme Nicolas Sarkozy, ça ne peut pas exister. Ce sera bloc européen contre bloc russe. – Là encore, revenons-en à nos instances démocratiques. Les États membres ont décidé d'accepter, les États membres c'est les 27, c'est eux qui dirigent l'Europe, en tout cas le volet institutionnel de l'Europe, y compris avec le Parlement. Le Parlement européen, représentant le peuple européen, et les États membres ont décidé d'accepter, désormais, d'instruire la rentrée progressive, potentielle, de l'Ukraine dans l'Union européenne. – On avait considéré la décision sur qui ça s'est jamais fait. – On a ouvert, effectivement, ce dossier. Il va être instruit à la vitesse qui doit être la sienne, mais c'est une décision, encore une fois, de nos instances politiques. Maintenant, sur l'OTAN, le sujet a été, je crois, tranché au sommet de Vilnius, où de façon très claire, il a été rappelé que tant que la guerre aurait lieu sur le territoire européen, l'Ukraine ne pourrait pas être membre de l'OTAN, puisque ce fameux article 5 s'aptiquerait de facto, il faudrait entrer l'ensemble des alliés de l'OTAN en guerre. Donc, la position a été très clairement rappelée, y compris par le président des États-Unis, Joe Biden, mais aussi par le chancelier allemand, Olaf Scholz, que, effectivement, tant que la guerre serait là, en Ukraine, il n'y aura évidemment pas d'adhésion. Et après, on pourra évidemment le considérer. – Mais pour l'Europe, l'Ukraine ne sera pas une nouvelle Turquie, un pays à qui on fait miroiter une adhésion et qui, finalement, s'enlise une fois jamais le jour. – Mais l'Europe, encore une fois, a ses institutions et a ses procédures. Si jamais l'Ukraine, et on a toutes les indications pour le penser, fait tout ce qu'il y a à faire, y compris en matière d'État de droit, y compris en matière de respect des personnes, y compris en matière d'évolution du marché intérieur, et donc, étape après étape, remplir les conditions, oui, bien sûr, l'Ukraine en fera partie. Les conditions, ce n'est pas unilatéral, c'est bilatéral. Donc, certains les suivent, d'autres ne les suivent pas. Ce n'est pas automatique, lorsque vous avez ouvert une procédure d'adhésion, que celle-ci arrive. Il faut évidemment que le pays demandeur fasse ce qu'il y a à faire. Ce que je peux vous dire, c'est que de là où je suis, et en particulier dans ma responsabilité du marché intérieur, l'Ukraine fait tous les efforts pour que ceci se passe. – Alors, dans vos dossiers, il y a également le digital, avec, il y a quelques jours, une date très importante, l'entrée en vigueur du DSA pour Digital Service Act. Si j'essaie de le traduire en français, c'est une loi sur les services numériques, avec un principe, qui est d'ailleurs le mot d'ordre de la Commission et du Parlement, tout ce qui est illégal dans la vraie vie doit aussi être illégal en ligne. Ça vaut pour les plateformes, les réseaux sociaux. Là, vous visez les plus grosses plateformes dans un premier temps. Est-ce que vous avez déjà un premier bilan, d'ailleurs, de ces nouvelles règles, nouvelles obligations, qui sont entrées en vigueur juste avant le week-end ? – Alors, elles sont rentrées le 25 août, vous le rappelez à l'instant. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe depuis le 25 août ? Donc, nous avons d'abord, on n'a pas attendu le 25 août, pour nous préparer et pour demander à ceux qui devront s'y préparer de le faire. Donc, nous avons identifié, donc, qualifié 19 de ces plateformes, comme on dit, donc, qui sont des plateformes dites systémiques. Alors, évidemment, nos téléspectateurs les connaissent bien, c'est X, X, Twitter, c'est Meta, Facebook, etc. Bon. Ces plateformes, elles ont toutes en commun d'avoir plus de 45 millions d'utilisateurs par mois. C'est comme ça qu'elles ont été désignées. Donc, elles sont très importantes, donc elles ont de grandes responsabilités. Et ces grandes responsabilités, eh bien, c'est désormais de veiller à ce que, sur leurs services, sur les services qu'elles offrent à nos concitoyens européens, eh bien, la loi qui s'applique dans l'espace physique souhaite également désormais appliquer dans l'espace numérique. Mais donc, quand est-ce qu'on fait quelque chose de vraiment différent ? Parce que là, vous dites que ça vient d'entrer en vigueur, on peut comprendre que ça mette quelques jours. Là, les plateformes, elles sont encore dans une période de tolérance ? Non, non, non. Elles peuvent déjà être sanctionnées. Non, non, elles peuvent déjà être sanctionnées. La loi s'applique dès le 25, donc désormais. Si jamais il y a des infractions qui sont commises, on a trois niveaux, peut-être pour les résumer très rapidement, si vous le permettez. D'abord, dès qu'il y a, dès que vous ou moi, nous constatons, disons, une infraction, ça peut dire, par exemple, on voit un message, un messager de raciste, des atteintes à la personne, des actes terroristes revendiqués, de la pédopanographie, des ventes de produits contrefaits. On peut le signaler facilement. Et le signaler très facilement à travers un système qui va maintenant devoir apparaître de façon très claire, dans la langue, évidemment, du pays où vous utilisez ces services. et la plateforme aura la nécessité de répondre, l'obligation de répondre rapidement dans les 24 heures. Si jamais c'est des choses qui sont vraiment très, très graves, on peut, vous avez tous ces fameux signaleurs de confiance, en France, par exemple, la plateforme Pharos. Donc, eux vont intervenir et commencent déjà à intervenir. Et s'ils se manifestent, là encore, la plateforme doit répondre encore plus rapidement. Si jamais il y a des choses encore plus graves, un juge peut être saisi, donc, dans le pays où vous le trouvez, et plus uniquement dans le pays où se trouvait la plateforme, et avec, donc, la capacité de réagir immédiatement. Est-ce que les acteurs, je dirais, breton, pardon, vont réellement jouer le jeu ? Publiquement, et j'imagine auprès de vous, ils ont pris des engagements. Mais quand on voit, il y a beaucoup d'articles, il y a beaucoup d'études, d'ailleurs, y compris de chercheurs, qui disent, par exemple, sur la plateforme X d'Elon Musk, l'ancien Twitter, il y a de plus en plus de contenus antisémites, climato-sceptiques, pour prendre un exemple encore récent. Est-ce que vous avez des garanties de la plateforme X que tout cela va être désormais entravé ? Alors, c'est une question importante, et c'est précisément ce à quoi nous avons veillé que les plateformes se préparent. On leur a du reste proposé ce qu'on appelle des tests en blanc, des stress tests, certaines d'entre elles l'ont fait, avec nos équipes, sont allées sur place, pour leur dire, attention, voilà ce qu'on va regarder, c'est ici qu'il faut vous préparer. Par exemple, Meta nous a dit, maintenant, j'ai embauché 1000 personnes, qui vont être précisément des personnes dont la tâche va être de contrôler, de réagir très rapidement. Twitter, ex-Twitter, désormais X, Elon Musk nous a ouvert ses portes et nous a dit à maintes reprises qu'il ferait tout, évidemment, pour être totalement en étroite coordination et satisfaire aux demandes du DSA qu'il soutient publiquement. Maintenant, on va voir, maintenant c'est les faits, donc maintenant la loi s'applique, donc les bonnes intentions, c'était avant le 25 août, après le 25 août, maintenant ce sont les faits, c'est la loi. Si jamais celle-ci n'est pas respectée, comme vous le savez, il y aura des sanctions, 6% du chiffre d'affaires mondial, et si jamais il y avait un comportement qui perdurait, il y a la possibilité, sous le contrôle du juge, donc d'interdire de façon momentanée ou plus la plateforme. Alors justement, sur ce point, il y a quelques semaines, le président de la République avait retenu l'attention en disant, au moment des violences urbaines, on pourrait envisager de couper les réseaux sociaux. Très concrètement, s'il y a demain des appels à la violence, des appels à la révolte urbaine, quels que soient les mots qu'on souhaite employer pour les qualifier, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que là, il peut y avoir des réseaux sociaux qui soient coupés ? Est-ce que ça, c'est prévu par le DSA ? À partir du moment où sont proférées des paroles, des actes sur ces plateformes qui sont contraires à la loi, le juge peut être saisi immédiatement et prend la décision qui va bien, y compris celle d'interdire la plateforme. Mais on pourra toujours exprimer des opinions politiques. Mais encore une fois, bien entendu, alors c'est un point très important, parce que c'est aussi une protection de la liberté d'expression. Jusqu'à présent, un réseau, comme par exemple Twitter, pouvait décider de lui-même de bannir telle ou telle personne. On l'a vu, vous vous en souvenez, à l'occasion des révoltes du Capitole, où Twitter avait décidé unilatéralement de bannir de cette plateforme Donald Trump. Bon, on ne prend pas de position sur ce que disait Donald Trump, ça a été une décision unilatérale. Eh bien ceci, ce ne sera plus possible. À partir du moment où on décide qu'il faut soit éliminer un de vos tweets, soit aller plus loin, il y aura un contradictoire, donc ça ne se fera plus de façon unilatérale, sous le regard de la loi. Vous voyez, c'est très important que nous protégions, ce n'est pas le ministère de la censure, l'Europe. Au contraire, c'est la liberté d'expression, mais de façon suffisamment claire et désormais obligatoire pour tous de le faire sous le contrôle de la loi. Alors, la liberté d'expression, on l'a dans l'espace public, même si on ne peut pas tout dire dans l'espace public, ce sera la même chose dans l'espace numérique. Justement, comment vous allez faire la distinction entre ce qui relève de la liberté d'expression et ce qui relève éventuellement de la volonté d'ingérence, de déstabilisation ? L'année prochaine, il y a des élections européennes. On sait qu'il y a des puissances étrangères. La Russie, en particulier, qui tente d'influer sur les scrutins en dehors de ses frontières. Alors là, il y a maintenant une interdiction de vous inonder de messages nouveaux parce qu'on vous a, pardon de cette expression, profilé. C'est-à-dire qu'on sait que vous avez plutôt tel... Je dirais que vous venez de tel pays, ou alors vous avez telle habitude, ou alors vous avez telle inclinaison pour tel ou tel parti politique. Et on sait que certaines plateformes profilaient les utilisateurs et allaient ensuite leur envoyer les messages. Ça, c'est interdit désormais. Ça, c'est interdit désormais. Et surtout, ce qui est interdit aussi, c'est de pousser ensuite, par des algorithmes, on sait que c'est comme ça que, précisément, la viralité explose dans certains domaines, avec des conséquences, effectivement, sur les choix démocratiques. Les algorithmes seront désormais tous contrôlés et contrôlables pour éviter précisément de pousser ce type de contenu de façon officiel. Donc, pas d'inquiétude pour les élections l'année prochaine. Il y a toujours des inquiétudes. Le système zéro défaut n'existe pas, mais il y a maintenant des protections et il y a maintenant des règles à ne pas franchir. Et on verra à ce qu'elles ne soient pas franchies. Un petit mot sur la situation économique de l'Europe, puisque ça fait aussi partie des chèques que vous regardez avec les autres commissaires. La situation de l'Allemagne, en particulier, inquiète certains milieux économiques, politiques. On a vu que l'indice de confiance, par exemple, dans les milieux d'affaires allemands était en chute. Est-ce que l'Allemagne, après avoir été un peu leader, le moteur de l'Europe, est en train de devenir l'homme malade de l'Europe ? Écoutez, il faut bien voir ce qui se passe en Allemagne. De toute façon, je ne sais pas ce qui se passe en Europe, mais en Allemagne en particulier. L'Allemagne avait fondé son modèle économique sur un triptyque. D'abord, un accès quasiment sans limite au marché chinois. Deuxièmement, la disponibilité d'une énergie abondante est très peu chère, même si elle a été carbonée, après le choix que je regrette personnellement de l'Allemagne. En 2011, d'avoir abandonné le nucléaire, de le remplacer par du gaz. Par du gaz russe, avec des contrats à très long terme et à bon marché. Donc une énergie disponible et pas chère, même si elle était, hélas, émettrice de CO2. Et puis, le troisième point, c'était évidemment dépendre, pour sa défense et sa sécurité, en très grande partie, il faut dire les choses comme elles sont, du bouclier américain. Ces trois composantes fondamentales, elles volent en éclats. Le bouclier américain, bon, il est là pour l'instant, il est ce qu'il est. Mais on a vu, avec Donald Trump, ce qu'il a failli être. – Mais donc, c'est-à-dire que l'Allemagne va dans des difficultés durables. – Deuxièmement, sur l'énergie, on a vu la catastrophe que ça a provoquée et comment il a fallu se retourner très très vite, et notamment faire du gaz de schiste venant des États-Unis, gaz naturel liquéfié, beaucoup plus cher. Et puis, troisièmement, sur la Chine, les tensions avec la Chine sont ce qu'elles sont. La Chine, maintenant, on le sait, est en train de rentrer dans un cycle économique très difficile. Et donc, voilà. – C'est-à-dire que la France peut devenir le nouveau leader européen en matière d'économie ? – Mais la France a aussi des progrès à faire, notamment dans ses finances publiques, on le sait, et notamment dans la maîtrise de ses dépenses. La France a un meilleur mix énergétique, c'est une évidence. La France dispose depuis longtemps de la maîtrise de son appareil militaire et de défense. Et la France est plus balancée par rapport à sa dépendance vis-à-vis de la Chine. Chaque pays, encore une fois, et je tiens à le dire en une seconde, chaque pays a ses spécificités. Moi, mon rôle, c'est de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. Oui, l'Allemagne est en grande difficulté, l'Allemagne a des ressources. Ce qui est très important, c'est que pour les régler, ces difficultés, et on le voit, c'est vraiment au niveau de l'Europe qu'on pourra le faire, au niveau de l'énergie, au niveau de la défense, et au niveau de notre relation avec la Chine. – Vous venez de dire, Thierry Breton, que vous faites allusion à la situation de déficit de la France. On est encore au-delà des 3% de déficit, très nettement. L'horizon pour le gouvernement français, c'est de revenir sous les 3% en 2027. La banque Natixis vient de publier une étude où elle dit en substance qu'elle a de forts doutes sur la capacité de la France à revenir sous les 3% en 2027. Elle voit plutôt 4,7. Est-ce que vous, vous partagez ces doutes aujourd'hui ? – D'abord, je ne prends pas position sur tel ou tel pays. Ce que je peux dire, c'est qu'à partir de 2024, donc jusqu'à 2024, parce qu'on a quand même vécu deux crises absolument majeures, la crise du Covid, et puis la crise énergétique, qui est la conséquence évidemment de la guerre en Ukraine. C'est deux crises majeures, avec évidemment une conséquence, le corollaire sur l'inflation et sur les ménages, ce qui est un sujet absolument essentiel. Bon, ces crises, elles sont encore là, on en a encore les effets, et c'est la raison pour laquelle on avait décidé, donc, d'assouplir les règles de la stabilité jusqu'en 2024, donc, et à partir de 2024, ils vont se réappliquer en matière notamment de déficit, pour la France comme pour les autres, et je crois qu'il est très important, c'est le seul message que je veux dire ce matin, que tous les pays qui ont vécu tous la même crise, fassent les efforts qui sont absolument indispensables pour que notre vivre ensemble, pour que l'architecture de l'euro ne soit pas déstabilisée, et on sait que l'une des conditions, c'est de revenir sous cette barre des 3%. 3%, ça veut dire quand même qu'on vit encore massivement à crédit sur le dos des générations à venir, donc ça veut dire que notre modèle économique, eh bien, il faut le réadapter pour finalement équilibrer les défenses et les recettes. La France doit faire plus d'efforts sur la réduction des déficits en substance, c'est ce qu'on comprend dans vos propos. En tout cas, ce que je ne souhaite pas, c'est que la France soit le dernier pays à le faire. Et à revenir sur les 3%, ce qui est pour le coup plutôt la trajectoire. Un dernier mot de politique nationale, votre position vous rend les commentaires difficiles, Thierry Breton, mais tout de même, vous avez été ministre de l'économie en France entre 2005 et 2007, à la fin du deuxième mandat de Jacques Chirac. À l'époque, déjà, un ministre de l'Intérieur avait des ambitions présidentielles, il s'appelait Nicolas Sarkozy. Est-ce que vous voyez en Gérald Darmanin aujourd'hui quelque chose de Nicolas Sarkozy de l'époque que vous avez côtoyé au gouvernement ? Vous me posez des questions sur lesquelles vous savez bien que je ne peux pas répondre, parce que vous savez, on a des élections tous les 6 mois, des élections présidentielles, on va dire pratiquement tous les 6 mois en Europe. Donc, je ne commande pas, évidemment, ce qui se passe dans chaque pays européen, même si, évidemment, ce qui se passe en France me touche davantage, vous le comprendrez. Mais j'ai bien vécu, effectivement, la fin du deuxième... Et la difficulté d'aller jusqu'au bout quand on va prendre son deuxième mandat. En ce qui concerne ma position, ça avait été toujours de dire je servirai le président de la République de Jacques Chirac jusqu'au bout, sans faire de politique avant, sans prendre de position avant, parce que mon mandat, c'était à travers celui que Jacques Chirac m'avait confié, c'était de servir la France dans le cadre de ma responsabilité ministérielle jusqu'au dernier jour. Un bon entendeur, donc, pour les ministres actuels. Merci beaucoup, Thierry Breton, d'avoir été le premier invité pour cette nouvelle saison du 8h30. Ravis de vous avoir reçu.